Bonjour tout le monde. Donc moi, je vais vous parler un peu du soutien de la Banque mondiale à la vaccination avec le cas particulier de la Guinée où je suis responsable du portefeuille santé de la Banque mondiale. Ok, merci beaucoup. Donc ma présentation va se structurer d'abord au niveau global, le soutien de la Banque mondiale à la vaccination. Comment est-ce que cet appui se fait? Et je vais terminer par le cofinancement des vaccins du PEV que nous avons fait en 2021 en faveur de la Guinée. Donc il faut dire que la Banque est la principale source et partenaire au développement parce qu'elle apporte bien sûr des financements, mais également elle génère des connaissances qu'elle partage aux différents pays pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs de développement. Et donc elle a deux objectifs, c'est d'éradiquer l'extrême pauvreté et de partager et de promouvoir la prospérité partagée, mais cela de façon durable. Et le département dans lequel je suis, donc c'est le département santé, nutrition et population, a pour objectif d'appuyer les pays à atteindre la couverture sanitaire universelle. Et comme je le rappelle, elle veut que toute personne puisse bénéficier des services essentiels de santé, bien sûr de promotion, de prévention, des soins curatifs, réhabilitatifs et également palliatifs, sans que pour cela, cela ne génère des difficultés financières. Et cela sous-entend bien sûr les médicaments essentiels et les vaccins. Et la Banque mondiale est un partenaire stratégique avec d'autres institutions pour appuyer les pays dans ce sens. Et donc comment la Banque mondiale, de façon globale, soutient la vaccination? Il faut dire que la Banque mondiale est une des sources de production, d'études, d'analyses, mais également de services de conseil au pays. Donc on génère, par exemple, des études sur la revue des dépenses publiques pour voir un peu comment les dépenses se font, comment est-ce qu'on peut appuyer les pays à mieux allouer des financements dans certains secteurs stratégiques, comme la vaccination par exemple, mais comment également l'allocation peut être efficiente. Comment est-ce qu'également, en termes de délivrance, de fourniture des services, comment est-ce que les pays peuvent faire des choix plus stratégiques en termes d'achat des services et comment également ces services sont délivrés. La Banque mondiale également fournit des renforcements des capacités dans les domaines identifiés par les études. Et finalement, c'est une banque, comme son nom le dit, qui également fournit de l'argent. Donc en fonction du niveau économique des pays, on a des opérations qui peuvent mettre à disposition des pays des prêts et ou des dons. Cela dépend du niveau des pays. Par exemple, les pays à revenus faibles, le portefeuille donne à la fois des dons et des crédits. Et pour des pays à niveau, par exemple, intermédiaire, c'est essentiellement des prêts, mais ce sont des prêts concessionnels avec des temps de maturité de 25 ans et des délais de remboursement à partir de la cinquième année. Donc il faut dire qu'au niveau global, la Banque mondiale, comme vous le savez, est un membre fondateur de Gavi, donc met au profit de Gavi, de l'Alliance, son expérience, mais également ses compétences techniques. Donc elle a un siège permanent au conseil d'administration de Gavi et elle aide, bien sûr, l'institution dans les remboursements de ses stratégies économiques et financières. Et elle aide également les pays qui ne peuvent pas bénéficier de l'appui direct de Gavi à identifier des stratégies, à mettre en place des plans de transition pour pouvoir bénéficier, bien sûr, de cet appui. Il faut dire également que la Banque mondiale aide Gavi à identifier, à mettre en place des mécanismes de financement innovants. Et donc on a par exemple la Facilité internationale de financement pour la vaccination, dont la banque est conseillée financière et trésorier. Et donc c'est une facilité qui permet de mettre à la disposition de Gavi des ressources sur la base de promesses des gouvernements. Et donc, avec ces promesses-là, la banque arrive à lever des fonds sur les marchés mondiaux pour mettre à la disposition de Gavi des fonds directs. On a également la garantie de marché qui a, si vous vous rappelez, qui a été utilisée dans le cas de COVID, par exemple, qui permet de garantir un peu des financements sur la base de projets de développement de fabrication de vaccins. Ça a été également le cas des vaccins anti-plomococciques, où la banque, du fait qu'elle puisse garantir les marchés et également les fluctuations de taux de change, permet aux firmes d'être plus confiantes et de produire et fabriquer les vaccins. Quels sont les instruments de financement dont dispose la banque pour soutenir les pays? Il faut dire que la banque a trois types d'instruments de financement. Il y a ce qu'on appelle des financements sur la base d'investissement. C'est ce que les gens connaissent le plus. Ce sont les projets classiques de la banque. Donc, il soutient des projets. Ce sont des projets qui sont développés entre la banque et un pays dans un secteur précis, par exemple le secteur de la santé, pour ce qui me concerne. Et si c'est la base de ce projet-là, les décaissements sont faits sur la base de remboursements, de dépenses qui ont été jugées éligibles dans le cadre de ce projet. Il faut dire que pour les projets d'investissement, les procédures fiduciaires et également tout ce qui est sauvegarde environnementale et sociale s'appuient sur les procédures de la Banque mondiale. Par exemple, dans ces projets-là, on peut acheter des intrants, des équipements, des chaînes de froid sensibles, des climatosensibles, par exemple dans le cadre de la COVID ou d'autres projets, mais également tout ce qui est logistique roulante, la vaccination, la réhabilitation et l'équipement des centres de santé, et même la formation, le renforcement des capacités des agents de santé, pour donner quelques exemples. Il y a également le second instrument qui est l'appui budgétaire. Donc, l'appui budgétaire, en fait, ce sont des réformes que la Banque mondiale convient avec les pays. Et c'est la base de l'atteinte, de l'exécution de ces réformes-là, la Banque décaisse de l'argent, mais directement au budget général du pays. Donc, le décaissement se fait lorsque l'action qui a été convenue est atteinte. Et donc, par exemple, un exemple pourrait être qu'on s'entend avec le pays qui fasse des réformes, par exemple, d'allocations budgétaires spécifiques, par exemple, à la vaccination. Et quand cela est fait et vérifié, la Banque juge que l'action est achevée, est atteinte, et puis la Banque décaisse de l'argent. Il y a le troisième instrument qui est moins connu, mais qui, de plus en plus, est en train de se mettre en œuvre, surtout en Afrique. Un des pays, par exemple, qui le fait dans le domaine de la santé, c'est le Bénin, qui a commencé le programme pour les résultats, qui soutient un programme du gouvernement, du ministère, par exemple, le ministère de la Santé. En général, ça peut être les plans nationaux de développement. Donc, on identifie une partie de ce programme qu'on soutient. Et donc, on identifie avec le pays ce qu'on appelle des indicateurs liés au décaissement. Et on estime qu'on vient avec le pays que pour chaque atteinte du niveau d'un indicateur de décaissement, la Banque décaisse un montant global, mais qui va au niveau du budget de l'État. Il faut dire que pour cela, la Banque, ce ne sont pas les procédures de la Banque qui sont utilisées, mais plutôt les procédures de gestion fiduciaire et de sauvegarde du pays qui sont utilisées. Et donc, le pays utilise ses instruments et sa stratégie pour atteindre les objectifs contre, bien sûr, le décaissement. Mais au préalable, la Banque s'assure de faire d'abord une évaluation technique, une évaluation fiduciaire et une évaluation de l'environnement, de sauvegarde sociale et environnementale, avant d'adopter cet instrument de financement. Donc, par exemple, un des DLI serait qu'on convient avec le pays, par exemple, pour chaque point de couverture de vaccination, par exemple, pour les enfants de moins de 5 ans qui atteint, on décaisse un certain montant qu'on convient au préalable avec le gouvernement. J'en viens maintenant à la Guinée pour dire que la vaccination est quand même au cœur des projets de la Banque mondiale en Guinée. On a essentiellement quatre projets, mais dont trois vraiment sont focalisés sur la vaccination. On a le projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies, l'Afrique de l'Ouest, qui est un projet qui vise à renforcer les capacités des pays à se préparer à répondre aux épidémies qui avaient commencé bien avant la COVID et qui a aidé les pays à lutter contre la COVID et qui a permis aux pays, par exemple, d'acheter des vaccins humains contre la rage, un peu plus de 6 700 vaccins humains, mais également des vaccins contre la rage canine, donc des vaccins pour les animaux, un peu plus de 100 000 doses qui ont été achetées. On a également le projet de préparation de réponse contre la COVID qui a permis aux pays d'acheter un peu plus d'un million 300 000 doses de vaccins contre la COVID, bien sûr, en passant par l'UNICEF et également AVAD. Et enfin, on a le projet de renforcement des services des capacités sanitaires qui a permis un cofinancement, d'aider le pays à payer sa part, cote-part de cofinancement pour les vaccins du pays. Et donc, je vais en arriver à ce cofinancement. Comment ça s'est passé? Il faut dire qu'en fait, en 2021 et 2022, le pays n'avait pas pu payer sa cote-part de cofinancement. Et donc, à la suite, bien sûr, le rappel de Gavi, le pays a négocié avec la banque, donc, pour que le projet de renforcement des services et capacités sanitaires, qui a un projet qui a pour objectif d'améliorer l'accès aux services de santé, mais également la qualité de ces services-là aux femmes et aux enfants. Donc, ça rentrait parfaitement dans l'objectif de ce projet-là. Donc, une requête officielle a été adressée à la banque pour demander le paiement de cette contrepartie-là pour les années 2021 et 2022. Et donc, il y a eu un protocole d'accord à la suite de l'acceptation de cette requête par la banque. Il y a eu un protocole d'accord qui a été signé entre le gouvernement, essentiellement le ministère de l'Économie et des Finances et la division de supply chain de UNICEF, qui a permis à la banque de décaisser, c'était un peu plus de 900 000 $ de cofinancement pour ces vaccins-là. Donc, je pense que c'est un peu ça l'objectif de cette session, c'est de savoir comment est-ce que nous, en tant que banque, on peut accompagner les pays qui veulent introduire ces nouveaux vaccins-là, comment on peut les accompagner. Il faut dire qu'effectivement, la banque peut accompagner par les trois mécanismes, les trois instruments que j'ai présentés tout à l'heure pour aider les pays, mais également la banque peut aider les pays, bien sûr, avec les études et les analyses, parce qu'il ne suffit pas seulement d'acheter les vaccins. Il faut également s'assurer que les vaccins atteignent les populations, surtout les plus vulnérables et celles qui sont dans les régions. Donc, la banque peut également aider au déploiement de ces vaccins. Donc, on va poursuivre notre appui au gouvernement dans ces efforts de renforcement et donc d'introduction, si c'est la volonté du gouvernement. Et bien sûr, on va continuer de collaborer avec les partenaires sans qui on ne peut pas atteindre ces objectifs-là. Je vous remercie. Merci.